Bonjour à tous et bienvenue sur HLCCshop.fr Je vais vous présenter aujourd'hui une nouveauté Je pense qu'au jour d'aujourd'hui on est le seul en France à l'avoir Il s'agit de la nouvelle marque de chez FMS FMS que vous connaissez sous le nom de Femus A développé cette marque, Rock Hobby Pourquoi ils ont développé cette marque ? Je pense que c'est une question de se diversifier, d'être mieux reconnu Un petit peu comme faisaient les fabricants de motos autrefois Moto Bécane et Moto Confort, c'était la même boîte Donc voilà, histoire de s'auto-concurrencer Mais que les sous rentrent dans la même boîte Donc là je vais vous présenter aujourd'hui Fini la parenthèse La Swift La Swift qui est une aile volante réalisée en EPO Là on a une version RTF, on avait demandé une version PMP Puis on a reçu une version RTF Je pense que c'est histoire de nous montrer un petit peu L'étendue de leur savoir-faire Donc cette aile volante à propulsion électrique Ressemble un petit peu à la Striker de chez Park Zone On va vous montrer comment c'est fichu à l'intérieur Et je pense que vous allez reconnaître en effet une Striker Alors c'est pas une copie bien entendu On en est loin, au contraire Donc là on va trouver un manuel d'utilisation en anglais Avec y compris le manuel d'utilisation pour la radio Ce qui ne nous intéresse pas Puisque ce kit sera vendu sans radio Alors d'ailleurs, autant que je vous le présente tout de suite Donc voici, c'est la X4, la 4 voies qu'on retrouve dans la gamme FMS Pour tous les motoplaneurs Les versions, comment dirais-je, RTF des petits trainers Donc une 4 voies avec les reverse Sélectionnable en mode 1 ou mode 2 Il suffit juste de basculer le ressort de rappel Et puis on bascule en mode 1 ou mode 2 Et le type de voilure fixe ou delta Ce qui peut être pratique pour en effet ce genre de machine Mais étant donné les performances J'aimerais autant que vous vous équipiez Si ce n'est pas fait d'une radio programmable Donc elle sera livrée avec un écu d'origine FMS 2002 25C En 3S Voilà C'est pour la version ARF Qu'on essaiera d'avoir Le chargeur Généralement, c'est petit chargeur chinois Vous avez oublié, poubelle Il ne faut pas s'emmerder avec ça Alors Donc on va regarder le principal Le fuseau Enfin, ou le corps Je ne sais pas comment on peut appeler ça L'aile Voilà Donc là On est absolument Conquis par l'état de surface C'est vraiment Du polystyrène absolument lisse Le grain est très léger Et puis c'est vraiment C'est rigide On voit par transparence Un jonc carbone Qui fait toute Toute la largeur De l'aile On va découvrir un moteur Qui sort 3400 kV Un 2215 Avec une hélite propulsive Qui est une Une 5x4 Une 5x4 Une 5x4 Donc autant dire Que ça va pulser Donc on va Retrouver ici Le variateur de vitesse Qui est un 50A Donc rebaptisé Rock Hobby Mais c'est un FMS Donc pour ceux qui connaissent FMS Savent que c'est Tout à fait Correct en termes de qualité On n'est jamais Emmerdé avec ce matériel Et là vous allez retrouver Dans cette zone Vraiment entre Le variateur L'appendice Qui est aimanté Pour recevoir le capot Entre le moteur Et cet appendice On va retrouver Le récepteur 4 voix Donc moi Je le débranche Puisque je remettrai La radio dans ce kit Voilà Partie avant Également aimanté On va retrouver Le logement pour l'acu Donc Si vous regardez Le 2002 de 3S De chez FMS C'est vraiment un accu Tout à fait standard En dimension Bah je peux vous dire Qu'on pourra monter Un petit peu en largeur On doit avoir 5000 de rab Et un petit peu En longueur également Donc à mon avis Si je ne fais pas D'impair Là j'ai un 2650 Alors il faut voir Après au niveau du poids S'il faut ressenter ou pas Moi j'ai un 2650 Qui est un peu plus haut Et par contre Qui est très fin Et en longueur Ça colle parfaitement Voilà 2650 mAh Donc voilà Ça ça colle Et puis on peut toujours On pourra toujours Remettre le capot Donc voilà On est un peu large Au niveau de la place d'accu On pourra sans problème Mettre des accu plus large Donc Tac Ça vient Alors on pète bien les câbles On va refermer Donc Une languette à l'avant Un aimant à l'arrière Voilà Là Les deux dérives Et En ce qui concerne La partie Arrière Qui va Renfermer notre récepteur Donc C'est à dire que Cette machine Il n'y a pas besoin D'outils Contrairement à la Striker Où dès que vous voulez Faire une petite intervention Sur le récepteur De mémoire Il faut Il faut démonter Ou alors je confonds Avec la La carbone zé De la cimitar Mais Là voilà Tout est Conçu pour être Démonté facilement Sur place Bon là Je n'ai pas bien peigné Les filles Alors Vous remarquerez Il y a également Des entrées d'air Trois entrées d'air Naka Pour refroidir le moteur Voilà Plus une entrée d'air Ici Pour refroidir le variateur C'est quand même Assez bien pensé Voilà Ça ne bouge plus Donc on va retrouver Également Ce que je ne vous ai pas dit Donc on a Les cerveaux Avec les panounis Qui sortent Extra d'eau Pour commander Les gouvernes Alors les gouvernes C'est toujours la même chose On est sur du polystyrène A moindri Ce qu'on pourra faire C'est rajouter Un coup de blinderme Alors il y en a un Il y a un Comment pardon Je vais arriver Un autocollant Type scotch Pardon Qui a été mis A l'intrado Dans la rainure Moi je ferai la même chose Mais à l'extrado Juste pour Assurer un peu le coup Donc on trouve Ces cerveaux Qui sont les cerveaux 9 grammes Standard De chez FMS Et donc un jonc carbone Dans toute la longueur De la couverne Sur l'avant On va retrouver A l'avant Une roulette Chose Pas idiot Pour moi Parce que ça va éviter Plus une partie En plexi Ici Alors trouver une partie En plexi A l'arrière Pour éviter que L'hélice Tape Et se casse Et pour éviter D'abîmer tout l'état De la surface Du ventre De l'aile Également On va trouver Un côté blanc Un côté avec Les deux bandes bleues Pour bien différencier L'intrado De l'extrado Ce qui est vraiment Pas mal du tout On va retrouver Bon ça Maintenant on commence A le voir un peu plus Le nez Qui est aimanté A l'avant Donc voilà L'aile se dessine Un petit peu Et on va trouver Un truc super sympa C'est On a des Des empreintes Pour les doigts Donc on pourra le tenir Soit De cette façon Un pouce vers l'avant Ou un pouce vers l'arrière Vraiment on a Les deux façons De pouvoir prendre l'aile Donc c'est pas mal du tout Je trouve que c'est Une bonne idée D'avoir fait ça Ça permet de D'avoir une meilleure prévention Une meilleure prise Pour la lancer Et Concernant les dérives Donc Les deux dérives Viennent se Coller si on veut Mais Elles sont prévues Vissées tout simplement D'origine On a des inserts En plastique Qui sont dedans Qui sont déjà collés Et On aura juste à venir Les visser Pas en dessous On a tout ce qu'il faut Pour Donc ça la rend démontable Ce qui est une bonne chose Mais voilà Voilà Donc les dérives Elles sont pas mobiles C'est à dire que là Pour le coup C'est du fixe Donc on travaillera Uniquement En deux axes Roulis Et tangage Donc pour le vol tranche Si vous voulez toujours Vous amuser A faire ça Mais bon Le plaisir de l'être C'est pour moi C'est de voler En deux axes Donc voilà Cette petite suite Qu'est-ce que J'ai oublié de vous dire Sur ce sujet Rien de particulier On pourra toujours Alors ouais Non J'allais vous dire On pourra Mais non c'est déjà fait Je l'avais pas vu On a une entrée d'air Ici pour refroidir L'acu Voilà Mais si on veut On peut toujours se faire Deux entrées d'air Sur les côtés Ou sur le dessus Au choix Si vraiment On a un besoin Mais je trouve Que c'est plutôt Bien conçu dans l'ensemble On a une 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 simplicité De montage Allez 10 minutes Le temps de De mettre Les 4 vis Qui tiennent les dérives L'acu Est souvent déjà Bien chargé Il est chargé Généralement A 7,4 par élément Donc je veux dire En 30 minutes De charge Même pas C'est bon Voilà On a les vis On a quelques chappes De guignols De rechange Et puis ça vole Voilà Donc la vitesse annoncée Est de 135 kmh Ce qui est tout à fait Honorable Pour une aile Qui fait une envergure De 70 cm Voilà A peine 70 cm Je vous souhaite De bon vol à tous Et à très bientôt Sur HLCSshop.fr Bye bye